Le concept est très simple. Il s'agit de proposer aux jeunes, dans une classe, au sein d'un groupe, qui peut faire parfois deux élèves, parfois 40 élèves, de réaliser une vidéo pour aller découvrir un métier. Concrètement, ils vont concevoir la vidéo, ils vont trouver une entreprise, ils vont aller sur le terrain, ils vont réaliser cette vidéo. Cette vidéo, ensuite, est mise en compétition à travers le concours et nous délivrons des prix lors de la cérémonie officielle qui se déroule au Grand Rex chaque année. Un concept simple, faire une vidéo sur un métier, c'est l'occasion d'aller découvrir sur le terrain. C'est un prétexte pour entrer dans l'entreprise, pour créer un tissu de relation autour du métier, pour aussi découvrir comment on interroge les métiers. Et quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on va à la découverte d'un métier ? Il ne s'agit pas simplement de s'en tenir à des informations de base, il s'agit toujours d'approfondir, d'aller poser les questions qui fâchent, les questions qui vont faire sortir la personne de son quotidien et qui vont nous en apprendre. Voilà pour le concept. Le concept, il est simple aussi, mais pas tout à fait le même. Là, les jeunes filment leur formation. Leur formation, comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, parce qu'ils en sont fiers. Ils sont fiers de leur formation, ils veulent le dire, ils veulent le partager à d'autres jeunes. Donc, cela va permettre à d'autres jeunes de découvrir facilement ces formations. C'est une opération très forte en matière de partage, puisque c'est l'objectif, là, c'est que leurs vidéos soient vues par d'autres jeunes qui, eux, réfléchissent à leur orientation. Donc, un objectif un petit peu différent pour faire connaître ces formations à d'autres jeunes par le partage. Le concept est même, hein, une vidéo de trois minutes sur la formation. C'est un petit peu une journée porte ouverte en trois minutes sur cette formation. Alors, le concours Je filme ma formation est organisé en catégories, qui correspondent en général à des niveaux, au niveau de classe, et également en secteur d'activité, donc ce qu'on appelle en thématique. Donc, en catégorie, nous avons l'infra-bac, bien sûr le bac, la formation continue, ma formation d'ingénieur avec le partenaire Alten, pour mettre un focus également sur les formations d'ingénieur, car, comme vous le savez, nous manquons cruellement d'ingénieur en France. Bac plus un, Bac plus trois et Bac plus quatre plus, avec, comme le disait Garence, un focus sur la transition écologique, donc soit les formations qui œuvrent dans ce sujet-là, mais d'une manière générale, toutes les formations, comment la transition écologique s'intègre et impacte ces formations. campus des métiers et des qualifications, donc pour en effet faire connaissance et faire comprendre en quoi consistent ces campus des métiers et des qualifications qui font le pont entre, notamment, le lycée et le sup et par secteur, donc c'est vraiment important, l'alternance et autres catégories. Donc, alors, au niveau des thématiques sectorielles, donc nous avons bien sûr l'industrie, nous avons le transport et la logistique, car là aussi c'est vraiment intéressant de faire découvrir ces formations où on en a besoin, la construction avec le 3CA BTP, donc transport et logistique avec AFT, transport et logistique, construction avec 3CA BTP sur, en effet, la construction dans les lycées professionnels, dans les CFA, dans l'apprentissage également, l'hôtellerie-restauration avec Elior pour valoriser ces formations, qu'ils ne sont pas toujours, la transition écologique pour un développement soutenable, l'agriculture également et tous les autres domaines. Là encore, les thématiques ne sont pas complètement finalisées, il y a d'autres thématiques avec d'autres partenaires qui arrivent. Alors, le président du jury de « Je filmais ma formation » cette année, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour le concours et qui ne veut pas nous quitter, ce sera Romain Le Gravelot, qui est producteur de nombreuses émissions sur L6, dont Top Chef. Donc, nous aurons le plaisir à nouveau de le voir présider le jury. Sous-titrage ST' 501